La reine Elisabeth II et le prince Philippe étaient propriétaires de nombreuses demeures. Outre le palais de Buckingham, une résidence à Sénédrignam et le château de Windsor, le couple a aussi possédé une villa à Malte. Habitation aujourd'hui laissée à l'abandon mais qui devrait rendre hommage à une figure de la famille très prochainement. Si est-il une information que peu de gens connaissent. Mais avant de monter sur le trône d'Angleterre à la mort de son père, la reine Elisabeth II a vécu trois ans à Malte avec le prince Philippe, qui était alors officier de la Royal Navy à l'époque. En devenant reine d'Angleterre, le couple a dû abandonner le pays pour prendre ses nouvelles fonctions au Royaume-Uni. Elisabeth II et le prince Philippe vivaient dans une immense villa baptisée Villa Guarda Mangia à la sortie de la valette. Mais depuis le départ de la reine et du prince, rien n'a visiblement bougé. Des photos ou d'ailleurs étaient dévoilées par le site britannique The Sun. On découvre la somptueuse maison complètement vide et quelque peu abîmée par les intempéries et les années sans entretien. Mais dans l'ensemble, la Villa Guarda Mangia est restée intacte depuis leur départ. La bâtisse fut construite en 1900 et possède six chambres, six salles de bain, un grand salon, deux garages ainsi que des écuries, une cave et une dépendance pour les domestiques. Elisabeth II et le prince Philippe s'y sont créés de merveilleux souvenirs et tenaient beaucoup à cette maison. La reine Elisabeth II avait même une photo d'elle et de Philippe posant devant la maison dans son sac le jour des funérailles de son mari. Laissée à l'abandon, la maison, que leur avait prêté l'oncle du prince Philippe, lors de Louis Mountbatten, aurait été rachetée par le gouvernement maltais pour la modique somme de 6,5 millions d'euros. Un musée en l'honneur du prince Philippe Si le gouvernement maltais a investi dans cette bâtisse, ce n'est pas pour y construire de nouveaux logements dans le but d'accueillir encore plus de monde sur son île. Le grand projet de la ville est d'y installer un musée en l'honneur du prince Philippe. Le premier étage de la maison devrait être recréé à l'identique de celui qu'il était du temps où Philippe et Elisabeth II y habitaient encore. Aucune date n'a été communiquée pour l'instant concernant l'ouverture mais la famille royale et d'or est déjà conviée pour l'inauguration, of course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada